Bienvenue mesdames et messieurs dans ce spécial politiciens consacrés à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le premier d'une série de politiciens depuis Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire, où 7 500 000 électeurs sont attendus aux urnes le 31 octobre 2020. Deux institutions cristallisent déjà les passions, la commission électorale indépendante et le conseil constitutionnel. Mais les Ivoiriens veulent un scrutin apaisé. Quels sont les obstacles ? Comment les surmonter pour que les résultats définitifs qui seront issus de la présidentielle du 31 octobre 2020 soient acceptés ? De tous, trois Ivoiriens avec moi pour en parler. Maître Abdoulaye Ben Meïté, vous avez plusieurs casquettes, avocat, êtes-vous au barreau de Côte d'Ivoire, député RHDP et conseil de l'État ivoirien. Vous êtes un ardent défenseur de l'indépendance de la commission électorale de votre pays. Pour vous, les conditions d'un scrutin transparent et équitable sont tout à fait réunies. Et c'est confiant que vous abordez cette présidentielle. Merci maître d'avoir accepté notre invitation d'un avocat à un autre et pas des moindres maîtres. Suibi, Gauré, Émile, vous êtes vous aussi avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Vous êtes le secrétaire exécutif du PDCI en charge des affaires juridiques. Vous avez été un des recueillants dans la procédure qui a opposé votre parti, le PDCA, l'État de Côte d'Ivoire, au sujet de la commission électorale indépendante devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Commission électorale qui, selon vous, est tout sauf indépendante. On en parle au cours de cette émission. Merci maître d'avoir accepté notre invitation. Témoin et grand observateur de l'avis politique ivoirienne, journaliste, analyse politique à l'affaire Ouakili, vous êtes le directeur de publication de l'intelligence d'Abidjan. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alain Degou, de l'Alliance des forces démocratiques et à pied à peau de la Ligue des mouvements pour le progrès. Tous de l'opposition ont créé la surprise ce 30 septembre en annonçant la suspension de leur participation aux travaux de la commission électorale indépendante. Un autre événement pour le pouvoir. Mais ces formations de l'opposition disent ne pas vouloir se rendre complices du hold-up électoral qui est en cours de préparation en Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Olive Adjakota. Codur pour la commission électorale indépendante à un mois de la présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Les représentants de l'Alliance des forces démocratiques dirigées par Pascal Affingues, centre du Front populaire ivoirien et de la Ligue des mouvements progressistes de Cabra Appia ont suspendu le 30 septembre 2020 leur participation aux travaux des CEI centrales et locales. L'opposition proteste ainsi contre le déséquilibre de l'institution et réclame une réforme avant le scrutin. Les commissions locales qui étaient détenues à 98% par le RHDP le sont aujourd'hui à 100%. Donc le gouvernement a aggravé la situation et aujourd'hui toute l'opposition est mobilisée autour du refus de ce contexte électoral qui va nous conduire à des violences s'il n'y a pas un changement. Sur les quatre sièges de l'opposition au sein de l'institution, trois sont donc désormais vacants. Une situation qui pourrait encore effriter la légitimité de la CEI mais son président reste confiant. Les élections se passeront bien parce que la loi ne prescrit pas la violence. Si vous n'êtes pas content, vous jugez des voies de droit qui vous sont ouvertes par le contentieux, par la crédibilité que nous avons en ayant prêté serment en exerçant les voies de recours. Donc pour nous, voilà le gage que nous donnons aux Ivoiriens pour mener à bien notre mission afin d'offrir à la Côte d'Ivoire la paix issue des élections. En rappel, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de rééquilibrer la commission électorale indépendante. Une récomposition faite par les autorités mais pas toujours du goût de l'opposition. Maître Subi, très rapidement, comment avez-vous accueilli la suspension de leur participation au travail de la commission électorale indépendante? Je parle d'Alain Dogou, qui est le deuxième vice-président de cette commission, tout comme à Pia Po, Dodé. C'est une démission ou suspension qui ne nous a pas surpris parce que nous dénonçons depuis des mois déjà cette commission qui, pour nous, est tout sauf indépendante. Et cette commission électorale, telle que constituée aujourd'hui, nous le disons depuis des mois, ne peut pas garantir des élections crédibles, transparentes en Côte d'Ivoire. Alors, il y a effectivement un certain nombre de points sur lesquels nous reviendrons dans cette émission, notamment en ce qui concerne votre parti, le PDCI. Son représentant a d'ailleurs refusé de prêter serment et n'a jamais siégé d'ailleurs au sein de cette commission. On reviendra effectivement sur ces éléments-là tout à l'heure, Maître Abdoulaye Ben Maïté. Deux démissions ou suspensions, dirions-nous, de la commission électorale indépendante. D'accord. Et vous vous dites... Je voudrais d'abord vous remercier pour cette belle opportunité que vous offrez aux politiciens de Côte d'Ivoire de s'exprimer et de dire chacun sa part de vérité pour l'opinion que j'estime suffisamment manipulée et inutilement manipulée. Je voudrais d'abord préciser que l'opposition n'a aucun représentant au sein de la commission électorale indépendante. C'est une autorité administrative qui est régie par des lois, de telle sorte que tous les membres qui sont dans son organe central sont soumis à leur propre serment. Donc cette suspension, pour moi et de mon point de vue, relève d'un véritable parjure. C'est un véritable parjure en ce que tous les membres des commissions centraux ont prêté serment et voici ce qu'ils ont dit. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la constitution et du code électoral et à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions. Ça c'est le serment des commissaires. Toutes tendances confondues. Toutes tendances confondues. Et je voudrais vous souvenir que les partis politiques n'ont pas de représentants au sein de la CEI. Ce qui a été prescrit par la loi, à moins que mes collègues du PDCI n'aient pas bien compris la portée de cette loi, ce qui est prévu par la loi, les partis d'opposition proposent des personnalités. Pas forcément des personnalités de leur rang, des personnalités qu'ils estiment à même de remplir la mission et de se conformer à les serments. Mais qui dans les faits les représentent ou défendent leurs intérêts. Du tout, non. Les membres… Dans le fonctionnement et dans la compréhension. Justement c'est une erreur, c'est ce que je vous explique. D'accord. L'occasion est belle. Allez-y maître. L'opposition a proposé des personnalités à l'effet de remplir des missions. Rien n'empêchait par exemple le PDCI ou le FPI de choisir l'IT par exemple. Rien n'empêchait à haut regard de la loi. Appendez-moi ce que vous êtes proposé. Mais sur le principe, on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord qu'aucun parti politique n'est représenté au sein de la commission électorale indépendante ? Si on est d'accord, vous conviendrez avec moi qu'un membre de la commission électorale indépendante ne peut pas obéir aux exonctions des partis politiques pour justifier une suspension de ses activités. Sur le principe, seulement pour la constitution des membres de cet organe électoral, quatre sièges étaient réservés à l'opposition. La question, maître Maité, très rapidement, c'est voulons-nous aller à une élection présidentielle avec une commission électorale aussi fortement contestée ? Mais vous savez, on ne voit pas la chose sur le même angle. – Moi, je suis avocat, donc j'essaie de me conformer à la loi. Il faut faire attention avec les manipulations politiques. Et je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'opposition n'a pas quatre sièges au sein de la commission électorale indépendante. L'opposition est autorisée à proposer quatre personnalités, c'est différent, qui sont même, qui peuvent même des personnes qui ne sont même pas de leur bord, des personnes qu'elle estime à même de remplir la mission qui lui est confiée. Et donc, quand ces personnes, au mépris de la loi et de leur propre serment, se permettent d'obéir aux exonctions d'un parti politique, je pense qu'il faut regarder ailleurs. – Vous énoncez là un postulat qui est idéaliste, c'est très intéressant, le postulat que vous énoncez. – Non, qui est plutôt légal, pas idéaliste. – Non, sauf que la Cour africaine des droits de l'homme, quand elle parle de déséquilibre, vous savez très bien qu'elle fait le distinguo entre les représentants, ou si vous voulez, les personnes ayant été désignées par… – Proposées. – Proposées par le pouvoir et les personnes proposées par l'opposition. C'est ça qui fonde la notion de déséquilibre. Mais on reviendra plus concrètement, tout à l'heure, effectivement, sur la question de la tension ou de la crise autour de cette commission électorale à la Fé-Wakili. Je l'ai dit dans mon mot introduitif. Vous avez vu la Côte d'Ivoire en relief ces 20 dernières années. Pourquoi tant de tensions autour de cette commission électorale ? – Je voudrais rapidement, sur la suspension des deux membres, indiquer que ça donne peut-être en même temps un début de solution parce que le reste de l'opposition en est satisfait. Or, aujourd'hui, le blocage qui se pose est que le PDCI et une partie de l'opposition avaient voulu entrer à la CIE avec quatre nouveaux noms pour les quatre places de l'opposition. – C'est ça. – Pour toutes les quatre places de l'opposition selon l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Or, aujourd'hui, on a un nom du PDCI accepté. On a deux représentants ditons de l'opposition qui suspendent leur participation. et qui sont applaudis par le reste de l'opposition. Ça aurait fait trois si le PDCI entrait. Puisqu'ils ont la même vision aujourd'hui. Ça aurait fait trois et puis il resterait une personne. – D'accord. – Est-ce que cette suspension, avec deux membres qui rejoignent les positions de l'opposition, ne nous montre pas qu'on est dans un début de solution ? Et si ce n'est que, comme vous avez dit, Henriette Lavo qui bloque, on pourrait peut-être voir si on pourrait, à l'issue des discussions en cours, trouver une solution avec la mission de la CDAO qui arrive et qui dévend à partir de lundi 5 octobre, participer à des échanges pour permettre d'aller aux élections du 31 octobre. Cela dit, pourquoi ce problème ? Ce problème, parce que depuis que la Commission électorale indépendante a été introduite dans les élections en Côte d'Ivoire en 2006, il y a un manque de confiance. – C'est ça. – Les uns et les autres pensent qu'il faut contrôler la CI, il faut y être avec des militants. – Mais il y a un rapport de force politique ou pas qui se joue à l'éternel ou pas ? – C'est ça, année de création de la Commission électorale indépendante. – En 2000, ça n'a pas existé pendant longtemps et les élections étaient organisées en Côte d'Ivoire, même sous le multipartisme par le ministère de l'Intérieur, en 1995. Et on devait le faire en 2020, mais il y a eu un début d'accord entre l'opposition à l'époque, FPI et le président Bédié pour créer cette commission. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État, elle a été mise en place. Et depuis cette date, d'abord en 2000, il y a eu problème. Il n'y a pas eu d'élection en 2005. En 2010, il y a eu encore problème autour de cette CI. En 2015, apparemment, c'est passé. Et cette année, encore, il y a eu problème. Donc, il faut interroger les uns et les autres. Et puis, un dernier point. Depuis plusieurs années, la CI devait être réformée. Depuis 2014, il me semble, avec un arrêt de la Cour. Le gouvernement ivoirien avait sollicité la Cour. Je crois que c'était déjà une procédure de maître. C'est ça qui a continué, qui a été répliqué plus ou moins. Et la Cour n'a pas voulu nous donner le format d'une CI idéale parfaite. Ça aussi, il faut le déplorer. – Il faut le déplorer, mais on reviendra dans la deuxième. Et beaucoup aujourd'hui, qui contestent la CI actuelle, ils y étaient, alors qu'elle était déclarée irrégulière par la Cour africaine. – On fera tout à l'heure une analyse rétrospective, effectivement, des différentes commissions électorales qu'a connues votre pays, la Côte d'Ivoire, maître subi. Vous l'avez rappelé, votre représentant ne siège pas. Il a refusé de prêter sa valeur, lui ne siège pas depuis longtemps. Au sein de cette commission, ces deux suspensions, effectivement, vous dites, viennent à point nommé. Qu'attendez-vous maintenant, au fond, concrètement ? – Ce que nous attendons, et je pense que nous l'avons dit depuis des mois, à plusieurs ou plus déjà, c'est que le gouvernement soit animé d'une volonté de discuter avec l'opposition. – De quoi ? De quoi dites-nous ? Expliquons-nous, les Ivoilais nous suivent. Il faut poser clairement les problèmes et les mettre sur la table. De quoi voulons-nous discuter ? – Vous savez, toute l'attention que nous avons aujourd'hui est partie des discussions pour la mise en place de cette CIE. Parce que le gouvernement avait donc ouvert des négociations suite à l'arrêt de 2016 de la Cour africaine pour reformer la CIE. C'était déjà en violation du délai qui avait été indiqué. Et dans l'organisation de ces débats, de ces discussions avec l'opposition, il n'y a pas eu d'accord. Et si vous vous rappelez bien, une partie de l'opposition, en tout cas le PDC et plusieurs parties de l'opposition, s'étaient retirées de ce processus parce que le gouvernement ne voulait pas faire les choses dans les normes. Nous avons insisté sur le consensus. Parce que pour qu'on aille à des élections, il faut un consensus de tous les acteurs politiques. – Et c'est ce consensus qui est absent aujourd'hui ? – Ce consensus est absent parce que le gouvernement ne veut pas discuter. Lorsque les discussions sur la liste, le code électoral ont commencé, nous avons posé à nouveau le problème de la CIE. Et le premier ministre, le regretté, ce jour-là, nous a dit clairement que pour le gouvernement, le débat sur la CIE était clos et que la réforme était terminée. – Parce que ça s'éternisait, c'est-il pas selon lui ? – Nous sommes allés à Aroucha, à la veille de l'audience, alors qu'on nous avait fait croire que le dossier CIE était clos, il y a eu une ordonnance qui a été prise pour modifier la loi portant l'opposition de la CIE. – À la veille de l'audience, ça me dit quoi ? Cette ordonnance était la preuve que ce que nous avons dénoncé n'était pas une vue de l'esprit. Le gouvernement venait d'admettre par cette ordonnance que la CIE n'était pas parfaite. Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement refuse d'aller jusqu'au bout. La Cour africaine a demandé deux choses. Première chose, dont M. Alafi a parlé tout à l'heure, la Cour africaine dit, dans la commission centrale, il y a quatre personnalités selon la loi, proposées par les partis politiques de l'opposition. Il faut que les partis politiques de l'opposition soient les maîtres du processus, du choix de ces personnalités. Et que ce ne soit pas le gouvernement qui choisisse les partis politiques qui vont se dire des représentants. – Vous pensez que ça a été le cas ? Vous pensez que c'est ce qui s'est passé dans ce pays ? – Oui, c'est ce qui a été le cas. – C'est ce qui a été le cas. – Deux points très rapidement pour qu'on marque une petite pause, pardon, maître subi. Vous qui venez de saluer la suspension des deux commissaires et ce 37 hommes, qu'est-ce qui les rassurait avant le 30 septembre et qui a cessé après le 30 septembre pour qu'ils partent ? – Je ne connais pas totalement les raisons de leur démission, mais quand on a vu le reportage tout à l'heure, vous avez vu que le président du FPI a fait allusion aux dernières élections des bureaux des commissions locales. parce qu'il avait déjà dénoncé la trop grande mainmise du RHDP sur les présidences des commissions locales. Et là, il vous dit que désormais, toutes les présidences des commissions locales sont aujourd'hui occupées par des personnels proposés par le RHDP. – Il y a chez vous une forme de volonté politique, une bonne volonté politique. – Je parle de votre parti, le PDCI. – Mais il y a quelque chose quand même qu'il faut clarifier. Les jeunes qui nous suivent ont besoin de visibilité, de clarté, dans les actes politiques que nous posons. Vous refusez de siéger, je parle de votre parti, au sein de la commission électorale. Mais vous acceptez de participer à l'élection présidentielle et vous allez déposer votre dossier auprès de cette même commission électorale que vous stigmatisez, que vous contestez. Expliquez-nous, maître. Expliquez-nous la cohérence. Il semble, de mon point de vue, qu'il y a un déficit de cohérence dans cet état. Pourquoi n'avoir pas, dès le départ, dit « Nous rejetons cette commission, donc nous ne déposons aucun dossier sur la table de cette commission et donc nous ne participons pas à cette part présidentielle ? » – Non. – Expliquez-nous. – Il y a de la cohérence, il y a de la logique dans notre démarche. – Allez-y, maître, suivi. – Seuls, ceux qui ne veulent pas comprendre, on a refusé de comprendre. – Oui. – Alors, il y a l'organe CRI, et puis il y a les individus qui l'animent. Et puis il y a la loi qui organise l'élection présidentielle avec les délais. Donc, nous allons déposer nos dossiers dans le délai qui est indiqué par la loi, parce que si on ne le fait pas… – Même si vous contestez la CRI ? – Oui, non, mais nous allons déposer le délai parce que, pardon, nous déposons le dossier parce qu'il y a un délai à respecter. – À respecter. – Nous disons que la Cour africaine, ayant demandé au gouvernement de permettre à l'opposition elle-même de s'organiser pour proposer les quatre personnalités, la personnalité proposée par le PDCI ne va siéger que si les trois autres personnalités de l'opposition politique proposées par l'opposition sont également acceptées par le gouvernement. – Et si ce n'est pas le cas. – Mais il fallait que nous restions dans le délai. – D'accord, dans le délai. – Et si ce n'est pas le cas, et si ça n'arrive pas ? Si ce que vous attendez n'arrive pas, que les choses restent en état ? – Mais nous l'avons dit clairement lors de la dernière rencontre d'un parti politique de l'opposition. – Bien sûr. – Nous avons été clairs pour dire que la commission électorale indépendante telle qu'elle existe aujourd'hui ne peut pas organiser des élections crédibles et transparentes. – Et si le gouvernement maintient que, effectivement, la présence se tient le 31 octobre ? – Non, ça c'est la position du gouvernement, mais ce n'est pas nous l'opposition. – Oui, mais vous, oui. – Et nous espérons que la sagesse finira par habiter tout le monde. – La sagesse finira par habiter tout le monde. – Mais oui, allez-y très rapidement. – Maintenant, la position du mec, je l'apprécie, parce qu'il m'a cité, je veux revenir à lui pour dire que, puisque sur les quatre places de l'opposition, le prix c'est à peu près une place, et c'était fait le porte-parole des autres pour le reste des places. – Puisqu'aujourd'hui, ils sont en phase avec le FPI à Finguessant, les deux ont suspendu, ils les rejoignent. Est-ce qu'avec le représentant du PSC, on n'a pas déjà 3 sur 4 ? Au lieu de chercher 4 sur 4, est-ce qu'on n'a pas 3 sur 4 ? Et on n'est pas proche d'une solution à ce niveau-là ? – Et ça suppose quoi ? – Que le gouvernement aussi, d'abord ils s'entendent, on dit bon, on s'est entendus, on a proposé un, il y a deux qui ont pensé n'étaient pas avec nous, que vous auriez choisi, mais en réalité non, ça fait 3, il reste une personne assortie, est-ce qu'avec ça on ne peut pas avancer ? Je voudrais lui demander à mettre. – Je vais juste dire que 3 sur 4, ce n'est pas 4 sur 4. – Le débat devient effectivement un peu technique, je propose qu'on marque une coup de pause, on reviendra tout à l'heure sur la question de la tenue effective de cette réunion ciel prévue a priori le 31 octobre 2020. Vous nous direz, Maître Meïté, si dans les conditions actuelles, vous vous irez aux élections, vous demanderez aux électeurs d'aller aux unes le 31 octobre 2020. Mais ce sera prêt, une coup de pause, on pourra tout de suite. – Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la deuxième partie de notre émission. Politicien de ce jour est consacré à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Pourquoi tant de tensions, de crispations autour de la commission électorale indépendante ? Est-elle la moins consensuelle dans l'histoire des commissions électorales en Côte d'Ivoire ? Où en sont les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire ? Nous avons posé la question au professeur Pierre Dagbo Godet. Il est enseignant, il enseigne les sciences politiques. On l'écoute, on en parle après. – Le procès de la commission électorale, c'est le procès de la Côte d'Ivoire elle-même. Quelle société voulons-nous ? Voulons-nous une société d'hommes intègres ou bien voulons-nous rester dans la médiocrité ? Parce que la commission en elle-même n'est pas mauvaise. Au plan formel, c'est une belle institution. Mais ce sont les animateurs de cette commission qui ne sont pas à la hauteur des espérances que le peuple a mis en eux. L'esprit démocratique en Côte d'Ivoire est encore balbutiant. C'est un esprit à construire et voilà pourquoi je suis optimiste. Et je me dis qu'avec le temps, les Ivoiriens tireront les leçons de tous ces échecs pour qu'on puisse avoir des institutions crédibles animées par des hommes responsables qui ont le sens de l'État et de l'intérêt général. – Le professeur Pierre Dagbo Godet dit quelque chose de très intéressant, maître Meïté. Il dit que la commission actuelle n'est pas mauvaise en soi. Et il insiste effectivement sur la qualité et l'esprit de ce qui anime cette commission. Vous aviez dit dans la première partie de notre émission quelque chose de très intéressant sur lequel il ne faut pas de pédagogie revenir. Vous avez dit qu'il n'y a pas de représentant de l'opposition au sein de la commission électorale. Il n'y a pas de représentant de pouvoir au sein de la commission électorale. Il y a des gens qui ont été proposés effectivement et qui ont été nommés pour siéger au sein de cette commission. C'est ça le postulat. Et vous dites dès l'instant qu'on prenne serment au sein de la commission électorale. On oublie les incoïtances politiques possibles qu'on pourrait avoir avant d'être entré au sein de cette commission. Mais ça c'est le postulat. On est d'accord que ni le pouvoir n'ira désigner quelqu'un marqué FPI ou PDC pour siéger au sein de la commission. Ni le PDC n'ira désigner quelqu'un marqué RHDP pour siéger au sein de la commission. Mais la question que je vous posais, Maître Maïté, soyons concrets, précis. Les Ivoiriens nous suivez à tant des réponses par rapport au 31 octobre, date de tenue de la présidentielle. Que faisons-nous ? Allons-nous aux élections le 31 octobre 2020, malgré tout ? Non. Vous savez que le RHDP a toujours marqué sa volonté du dialogue. Depuis la mise en place de la commission électorale indépendante et jusqu'à la loi sur la CEI. Évidemment, c'est le fruit effectivement d'un dialogue, un dialogue inclusif, qui a été piloté par le mandataire de M. le Président de la République, en la personne de notre défunt premier ministre, Amadou Gonkoulibaly. Tous les partis politiques avaient été conviés aux discussions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un parti politique, c'est une force de proposition. Ce n'est pas une force de désordre. Mais j'ai bien le sentiment qu'aujourd'hui, on utilise des prétextes pour créer des situations qu'on ne les dit pas. Vous avez par exemple, et pour cela, je vais rebondir même sur la question de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Oui, tout à fait. Et j'ai bien même peur que la Cour africaine des droits de l'homme… N'ait pas compris ? N'ait pas compris non seulement, mais que la Cour elle-même est un protagoniste. Pourquoi ? Vous donnez un rôle politique, vous attribuez un rôle politique à la Cour africaine des droits de l'homme. C'est-à-dire, vous avez une Cour qui est saisie en contestation d'une loi, la loi du 5 août 2019, contre laquelle des griefs ont été relevés, notamment qu'elle n'est pas conforme à tel instrument international, qu'elle ne comporte pas des gemmes d'inéquilibre. Et la Cour même, elle répond, pour dire que la loi n'a aucun problème, que son application, alors que ce n'est pas ce qui lui avait été demandé. La question qui lui avait été posée, est-ce que la loi… Parce qu'on demandait la modification de la loi, c'était leur requête. Pourtant… Commission électorale indépendante. Organization attribution et compétence. Et ça confirme un peu tout, que les juges qui siègent à la Cour africaine des droits de l'homme ne sont pas des juges professionnels. Bien entendu. Nous permettrons, nous, à cette émission… Mais justement, ce n'est pas des juges professionnels. De remettre la cause… Non, ce n'est pas des juges professionnels. Il y a des personnalités qui sont désignées pour siéger au sein de cette Cour, qui s'appelle des activistes des droits de l'homme. Ce n'est pas un cours de juge. Et parce que la judicature est une profession. On est d'accord. Parce qu'on ne peut pas demander… Vous ne pouvez pas avoir une requête qui vous est transmise, que vous êtes saisi d'une requête. Le juge est tenu dans les limites de ce qu'il lui est demandé. Lorsqu'il va en dessin, on dit la statuée infrapetita. Lorsqu'il va au-delà, on dit la statuée ultrapetita. Mais alors qu'on demande à une Cour de donner la modification de la loi dans sa formulation, en ce que cette loi n'est pas conforme aux instruments internationaux. Elle dit que la loi n'a pas de problème, même dans son application. Or, la loi est appliquée au moyen de décret. La loi même, la charte et les dispositions légales prescrivent que même si d'aventure dans l'application de la loi, il y avait un problème, il appartenait au recurant. d'être contre les décrets d'application et de faire recours de façon subsidiaire devant la Cour africaine. Voilà pourquoi j'estime, et vous permettez, c'est pourquoi j'estime que la Cour africaine ne n'a pas aidé la Côte d'Ivoire. Et ça me permet de dire aussi que les conditions, au regard des efforts qui ont été consentis par le gouvernement, les conditions sont bel et bien remplies pour aller à une élection apaisée, sauf volonté de créer une situation de désordre. – Vous restez dans cette logique-là, aujourd'hui, à ce jour. – Vous savez, je ne dirais pas rester dans cette logique, parce que pour un gouvernement responsable, pour un président responsable, pour un pouvoir responsable, pour un parti responsable du pouvoir, on veut créer les conditions. – On a dit, il ne faut pas aller concret. – Je suis concret. – Et Affinguessant dit, il y a quelques jours seulement, il faut réformer la commission électorale indépendante, sinon il n'y aura pas d'élection. Que dites-vous ? – Mais c'est qui Affinguessant ? – Pardon ? – C'est qui Affinguessant ? – Affinguessant, c'est un président de parti politique de Côte d'Ivoire. – Qui aspire à quoi ? – À l'exercice de la fonction publique, – De la fonction présidentielle ? – Par quels moyens ? – Par l'élection. – Par l'élection. – Dans ces déclarations, nous ne sommes pas opposables. – Donc quand il parle de réformes, on dit… – C'est son point de vue. – Nous estimons que les conditions sont bien et bien remplies pour aller à des élections crédibles, puisque il y a eu des candidats qui sont signalés, qui ont déposé leur candidature à la CEI, le Conseil constitutionnel a statué, les candidatures sont connues, les candidats sont connus, et les élections seront ouvertes. – Vous venez de l'écouter. – Oui. – Quand il dit, avant, la commission électorale indépendante, dans son ensemble, était à 88% pro-pouvoir, aujourd'hui c'est 100%. C'est ce qu'il dit. – Vous savez, je pense qu'il faut, moi je pense qu'il faut faire un minimum, mais moi je pense qu'il faut être sérieux. – Il faut être sérieux. – Je vous l'ai dit par exemple, – Il faut être sérieux. – Je vous l'ai dit par exemple, comment les présidents des commissions locales sont désignés ? Mais c'est une élection ! – Avant de passer la parole à Maître Subi, je rappelle quand même Maître Meïté que quand on lit concrètement et à tête reposée, les ordonnances rendues par la Cour africaine des droits de l'homme, ces juges dont il faut aussi saluer le travail, ne prennent pas des décisions comme ça en l'air, ils s'appuient sur des instruments internationaux, et notamment la dernière ordonnance rendue à faire référence à l'article 17 de la Charte de l'Union africaine de 2007 pour la démocratie et l'article 3 du protocole de la CDA. Donc il y a des références juridiques qui sont… – Vous avez la différence entre vous et moi ? – Non, moi je suis journaliste, vous êtes avocat. – Voilà, moi je suis avocat. – Oui, c'est ça. – C'est la différence entre vous et vous êtes avocat. – Donc on n'a pas la même lecture de décision. – Exactement, on peut dire ça comme ça, Maître Meïté, Maître Subi. – Oui. – Vous parlez de dialogue, de besoin de dialogue, vous voulez dialoguer, nous sommes à quelques jours, quelques petites semaines seulement de cette présidentielle. Pensez-vous encore qu'il est encore possible aujourd'hui d'ouvrir un dialogue pour réformer cette commission et tenir le délai constitutionnel du 31 octobre ? – Alors, est-ce qu'il est temps, il est encore temps d'ouvrir un dialogue par rapport à la date de l'élection et tout ça ? – Pour moi, la priorité, parce que nous sommes des acteurs politiques, ce qui guide notre action, c'est le bien-être des populations. Et je ne crois pas que le désordre, les morts, les blessés, tout ça, fassent partie du bien-être. – Non, j'en parle parce que par rapport à cette élection, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous savez, on parle déjà de crise préélectorale et il y a eu des morts, déjà. – On va dire tension, tension, trispation. – Ok, donc je vais dire, contrairement à ce que j'entends, en tout cas, les partis politiques de l'opposition et particulièrement le PDC-IRDA, nous ne sommes pas dans une logique de créer un désordre, de créer des tensions en Côte d'Ivoire. – J'ai dit à Maître Maïté qu'il fallait qu'on parle concret. – Oui, c'est ce que j'ai dit, voilà. – Vous avez appelé, votre parti, le président Henri Collant-Bédier a appelé à la désobéissance civile. – Oui. – Qu'est-ce que ça veut dire dans la perspective de la présence du 31 octobre ? – Non, nous allons, les jours qui viennent, vous aurez dans le détail le contenu de ce que nous disons. – De la désobéissance. – Mais il ne faut pas perdre de vue une chose, que tout ce que nous vivons aujourd'hui, cette tension qui est palpable, l'événement qui est à la base de toute cette tension, mais c'est la candidature du président du RHDP. parce qu'au lieu de dire que c'est les partis de l'opposition qui veulent créer la Chine, c'est eux qui veulent instaurer l'un des autres, mais il faudrait au moins qu'on regarde à la base d'où sont partis… – Cette question n'est pas tranchée. – Cette question ? – La question de la candidature du président Sotan. – Non, pour nous, cette question n'est pas tranchée. – À partir du moment où les juges constitutionnels ont parlé, le débat demeure. – Le débat demeure parce que pour nous, ce conseil constitutionnel, en rendant sa décision le 14 septembre, s'est totalement discrédité, n'a pas dit le droit. – D'accord, ça c'est votre conclusion. – Oui. – Maître subi. Que faisons-nous ? – Mais c'est simple. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de dialogue et il y a des questions qui pour nous… – Non, je vous pose des questions concrètes, apportons des réponses concrètes. – Le conseil constitutionnel a parlé, il a arrêté la liste définitive des candidats à la présidentielle du 31 octobre. Vous dites, il y a parmi les quatre un candidat qui n'aurait pas dû être validé. Le problème c'est qu'il s'est validé, par le conseil constitutionnel qui est la juridiction suprême. Qu'est-ce qu'on fait ? On réinstalle un nouveau conseil constitutionnel. – Dans ce pays, je me dis, vous savez, ce qui est bon c'est que nous sommes en Côte d'Ivoire. Je le dis pourquoi. En 2010, le conseil constitutionnel a rendu une décision pour proclamer un candidat président élu. En avril 2011, le même conseil constitutionnel est venu proclamer un autre président élu. C'est pour dire que ces décisions-là, pour nous, ne sont pas définitives parce qu'il y a des enjeux plus importants. – Absolument. – Si on veut la paix en Côte d'Ivoire, ce que le conseil constitutionnel a dit, il peut se dédier. Et on a l'exemple de 2011. – Alain Féro, Akim. – Oui, il parle de dialogue. Je souscris, je pense que dans le cas du 31 octobre, il est toujours possible d'obtenir quelques accords. C'est vrai que l'élection en Guinée a lieu peut-être deux semaines à peu près avant la Côte d'Ivoire et que la commission de la CDAO et des missions internationales est déjà là-bas. Mais je note qu'il y a une mission de la CDAO avec l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, qui arrive en Côte d'Ivoire, comprenant à nouveau le représentant spécial des Nations unies. Et pour cette commission, pour ce groupe-là, l'élection, c'est le 31 octobre. Je pense. Ils vont rencontrer les mêmes acteurs ou les inviter à s'inscrire dans le cadre du 31 octobre parce que de toutes les façons, il ne faut pas s'attendre à autre chose avec ces institutions internationales. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles agissent en dehors d'un cadre constitutionnel. C'est ça. Et le délai constitutionnel sera tenu. À mon sens, il est possible, d'ici le 31 octobre, sur la base d'un certain nombre d'éléments que le maître a pu dire à l'antenne ou à l'antenne, notamment sur la présence de l'opposition des quatre au niveau de la CIA, il est possible de parvenir à un accord. Relativement à l'exemple qu'il donne sur 2011, moi, je voudrais dire, je l'ai souvent dit, c'est un mauvais exemple, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre 3000 morts pour arriver à des solutions, mais en 2011, lorsque le conseil constitutionnel est venu, s'est dédié pour dire que le président Alassane Ouattara a gagné, on a eu 3000 morts avant. On reviendra, effectivement. Et quand on fait référence à 2010, faisons un peu l'attention, qu'est-ce que nous voulons ? Et aussi le contexte de 2010, est-ce que nous devons reconduire le même contexte avant qu'il nous amène à 2010 ? Parce que c'est une rébellion qui a fait qu'on a eu la CIA qui a conduit à l'élection et qui nous a donné 3000 morts. Et après 3000 morts, le conseil constitutionnel est venu proclamer qu'Alassane Ouattara a gagné l'élection. Si on veut qu'on reproduise 2010, ça veut dire qu'on doit faire une rébellion, ça veut dire qu'on doit faire des accords à gauche, à droite, ça veut dire qu'on doit créer les mêmes conditions. À la fin de l'acquis, je l'ai dit. Il est difficile de refaire la même chose si on n'obtient pas les mêmes contextes. Quel est l'enjeu ? Je voudrais vous le redemander, Maître Suibi. Quel est pour vous l'enjeu lié aux membres de la commission électorale indépendante ? Dans quelle proportion, dans quelle mesure ces personnes influencent-elles le vote des Ivoiriens, le processus électoral dans son ensemble ? Pour qu'il y ait tant de crises autour d'elles, l'enjeu se résume à un seul mot, la confiance. Personne ne se perd confiance. Non, j'ai dit la confiance en les acteurs qui vont animer la commission électorale indépendante. Et donc, lorsque la loi vous donne le pouvoir de proposer des personnalités, vous allez proposer des personnalités en qui vous avez confiance, des personnalités qui, dans le travail qu'elles auront à faire, vont rester impartiales, vont rester sur un coup. Ça implique quoi ? Expliquez à l'ivoirien ordinaire qui ne comprend pas les trucs techniques que nous évoquons ici. Qu'est-ce que ça fait si l'opposition, si des personnes, du moins 10 personnes, désignées par l'opposition, enfin, on va dire, 5 personnes désignées par l'opposition, siège au sein de la commission électorale, en tout cas, et moins pour le pouvoir. Qu'est-ce que ça change dans le résultat qu'on aura au soir du 31 octobre ? Nous ne demandons pas avoir plus du membre que le pouvoir. Vous avez des déséquilibres. Au début de notre émission, vous avez évoqué la question du déséquilibre. Oui, le déséquilibre, parce que la commission était déséquilibrée en faveur du pouvoir. Mais en faveur, ça s'apprécie par rapport à quoi ? Ça s'apprécie par rapport aux personnalités qui y sont. D'où viennent ces personnalités ? Qui les a proposées ? C'est de là que nous parlons de déséquilibre. Et je le dis, je vais vous prendre un exemple. Pourquoi nous voulons des personnes en qui nous avons confiance ? Pour que ces personnes-là, lorsqu'elles sont au sein de la CEI, puissent faire le travail et ne puissent pas proclamer des résultats autres que ceux sortis des unes. Je le dis, je prends un exemple très simple. Allez-y. Lors des élections locales en octobre 2018, à Bassam, le PDCIRD avait un candidat qui était le maire sortant. C'est vrai. Les élections ont eu lieu. La commission électorale locale de Bassam a compilé les résultats. Ces résultats donnaient les aléans d'un cœur. Ces résultats n'ont jamais été proclamés au niveau local. Et curieusement, au niveau central, des résultats ont été proclamés. Et nous avons constaté que les chiffres attribués à ESAI étaient les chiffres, selon le tableau que nous avions, étaient les chiffres du candidat du RHDP. Voilà, il y a un cas de craie. Et les chiffres des aléans avaient été attribués au candidat du RHDP qui a été proclamé vainqueur. Nous avons fait un recours et le Conseil d'État a annulé cette élection parce que la commission locale n'avait pas proclamé de résultats. Vous voyez, ça c'est le comportement d'un acteur. Et ça, ce n'était même pas une question de fond, mais sur la forme. On a annulé parce que les résultats n'avaient pas été proclamés. C'est pourquoi j'ai dit que tout se ramène à la confiance en les personnalités qui sont les ramènes. Très rapidement, avant qu'on ne marque une coup de pause, Maître Maité, la question de la confiance et de la fiabilité de ceux qui siègent au sein de ces ordres. Je n'ai pas fini la question Maître Maité. Vous avez dit dans la première question de cette émission que ça n'a aucune espèce d'importance. L'origine politique, les convictions des personnes qui siègent au sein de la commission électorale. Mais si c'est le cas, pourquoi ne pas céder en termes d'équilibre, tout simplement ? Pourquoi Maité, effectivement, que vous ayez au sein de cette commission des gens proposés par vous, autant de gens proposés par vous qu'eux n'ont pas ? Puisque vous dites que ça n'a pas d'importance. Mais vous savez, en réalité, quand vous regardez la nomenclature de la commission électorale indépendante, c'est déséquilibré au détriment du pouvoir. Ah bon ? Oui. Parce qu'il y a des personnalités qui sont désignées par les partis d'opposition. Il y a des personnalités qui sont désignées par des membres de la société civile. Mais vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accueille de rage. L'attitude du PDCI me rappelle cette attitude d'un neveu qui a passé un concours, qui a passé un examen et qui est venu de dire à ma grand-mère que le nombre de points qu'il a obtenus a été donné à son voisin, à son détriment. Voilà pourquoi il n'a pas été adhérent. C'est ce que vous répondez à l'exemple concrètement qu'il lui a dénoncé. C'est l'exemple qu'il donne. Mais ça veut dire que les institutions en cours d'Ivoire sont crédibles. L'élection ne s'est pas bien passée. Et à Bassam, le Conseil d'État a annulé. Il a dit. Ça me permet de rebondir sur la question de la candidature du président de mon parti, du candidat du RHDP. Vous savez, voici des recueurants qui saisissent le Conseil constitutionnel et en ce moment, le Conseil constitutionnel est crédible. Et il s'arrange le droit de mettre à la charge de ce Conseil constitutionnel une obligation de résultat à leur bénéfice. Et lorsqu'ils sont déboutés, on dit non, 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 non. C'est que le Conseil constitutionnel n'est pas crédible. Ce que vous dites est très intéressant, Maître Maité. Ça va être l'objet de la troisième partie de notre émission. C'est-à-dire, quel est le rapport que nous devons avoir au Conseil constitutionnel de notre émission ? Mais c'est une question qui transcende la Côte d'Ivoire et qui vaut aussi pour les autres pays. Et on en parle dans la troisième partie de notre émission. Ce sera après une pause. À tout de suite. Troisième et dernière partie de ce spécial Politicien d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le premier d'une série que nous tournons depuis Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire. Outre la commission électorale indépendante, nous l'avons dit, le Conseil constitutionnel cristallise les passions, son rôle et son importance sont essentielles dans le scrutin à venir. Mais comment réaliser le consensus autour de cette juridiction pour que les décisions, les résultats finaux qui seront proclamés à l'issue de la présidentielle soient acceptés ? de tous, nous avons posé la question à l'universitaire et analyste politique d'Olasier, Jack Traoré. On l'écoute très rapidement, on en parle après. Le Conseil constitutionnel se fonde sur la loi et si les lois ont été votées, elles doivent être appliquées. Le Conseil constitutionnel se fonde sur des juges et quand vous voyez les membres du Conseil constitutionnel, il n'y a pas de doute sur leur parcours. Mais lorsque l'on aura des présidents qui nommeront des présidents du Conseil constitutionnel ou des personnes qui pensent qu'ils doivent tout au président de la République ou à tel ou tel, cette inféodation-là créerait toujours des duplicités et des complications. Donc, il y va de l'homme, je dis de l'homme ivoirien ou même de l'homme africain de pouvoir s'affranchir du lien entre celui qui le nomme et lui-même ses compétences, ses compétences juridiques ou ses compétences scientifiques. Prenons le cas de la France. Robert Badinter, à l'époque, il est ami intime de François Mitterrand, il est élu, il est nommé président du Conseil constitutionnel. Il prend le micro, il regarde son ami dans les yeux, il dit, cher ami, à partir du moment où je suis élu président du Conseil constitutionnel, je ne suis plus ton ami. Moi, désormais, tu es le président de la République et moi, je suis le président du Conseil constitutionnel et je dirai le droit selon mon intime conviction. Ça, c'est des hommes de pouvoir, ça, c'est des hommes qui appréhendent la conception de leur spécialité comme ils se doivent. Alors, chers invités, il me semble toujours important de rappeler le parcours politique qui est celui de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est l'un des premiers pays africains, pour ne pas dire le premier pays africain de l'Afrique de l'Ouest à avoir tracé les sillons de la démocratisation en Afrique. Pendant que le reste de la sous-région était tenu en respect par des régimes forts, notamment militaires, les Ivoiriens avaient déjà le courage de descendre dans les rues pour réclamer et le multipartisme. Ça veut dire que votre pays, la Côte d'Ivoire, a un parcours politique, un héritage démocratique qui sert aujourd'hui effectivement de référence. Et je dis en parenthèse que lorsque l'ancien président béninois, Nicepho Soglo, était aux affaires, il aimait dire aux béninois je veux faire du Bénin une petite Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est une référence dans la sous-région et sur le continent et elle doit le rester. La question aujourd'hui c'est quels sont les socles, les pieds, les bases de l'État de droit que nous voulons construire en Côte d'Ivoire. Et ça nous permettra d'aborder trois questions que je vous poserai mes chers avocats. Premièrement, sommes-nous toujours d'accord en Côte d'Ivoire que le Conseil constitutionnel est la plus haute des juridictions ? Deuxième point, sommes-nous d'accord que les juges constitutionnels sont en matière électorale les juges finaux ? Que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs des élections de l'élection présidentielle ? Et troisième point, sommes-nous toujours d'accord avec l'article 128 de votre Constitution de 2016 qui régit le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle ? Premier élément, commençons. la Cour constitutionnelle, vous l'avez dit, Maître Meïté, avant la pause, est-ce toujours dans ce pays ou comment faire pour qu'elle reste ou le Conseil constitutionnel il reste la plus haute des juridictions pour que, quand il parle, tout le monde l'accepte ? Alors, moi, je pense que le Conseil constitutionnel n'a aucun problème. Il a dit, M. Traoré. Non, le Conseil constitutionnel n'a aucun problème. Les gens se projettent, ils projettent leur propre esprit dans cette institution-là. Ce Conseil constitutionnel n'est pas le Conseil constitutionnel de M. Yaouf Poulentré de la mesure où il n'avait qu'un rôle de déclaratif sur les résultats d'une élection préalablement certifiée. Donc, les résultats certifiés vous parlez de 2010. 2010, devaient être prononcés. Mais quand vous avez, par exemple, ce Conseil constitutionnel dont la crédibilité m'est reconnue même par mes contraducteurs, à ce qu'il a été saisi de recours, c'est parce que le Conseil était crédible à leurs yeux. Non, maître, la question n'est pas de dire les principes ou votre condition. Non, mais vous avez dit, vous m'avez demandé est-ce que le Conseil constitutionnel, de mon point de vue, doit cette institution crédible ? J'ai dit oui. J'ai dit, le Conseil constitutionnel, ce n'est même pas une seule juridiction. C'est une institution constitutionnelle. Absolument, une institution républicaine. Voilà. Cette institution constitutionnelle a des attributions. Notamment, donner la liste des candidats, ce qui a été fait récemment, et donner la décision définitive par rapport à l'élection. C'est important comme rôle. Mais je pense que on ne peut pas prendre ses propres opinions pour en faire des lois. Le Conseil, lorsqu'elle est saisie, elle rentre en délibération après examen, effectivement, de sa saisie, elle rentre des décisions. Et cette décision est erga omnesa. C'est-à-dire inattaquable. Exactement. Et à l'égard de tous. Opposable à tous. Et y a-t-il besoin de réformer ? De le réformer, aujourd'hui ? Mais du tout. À vous, vous dites du tout. Est-ce que vous ne le dites pas parce que, au fond, vous n'avez pas de problème politique avec cette institution ? Oh, non, je me mets dans une posture plutôt intellectuelle. Plutôt intellectuelle, dites-vous. Très bien. Maître, suivi. Oui. J'ai évoqué trois points. Toujours la plus haute des juridictions, le mode de désignation. Prenons le deuxième point qui est le point le plus irritant et le plus cristallisant. L'article 128 de votre constitution, celle que vous avez majoritairement adoptée en 2016, dit, le président de la République nomme le président du Conseil constitutionnel. Avec le PDC aussi. Oui. Bien sûr. Le président de la République nomme le président du Conseil constitutionnel. Il nomme trois membres. Le président de l'Assemblée nationale nomme trois membres. La conséquence politique de cette disposition, c'est que fatalement, le président va se retrouver avec des gens qui lui sont favorables au sein du Conseil constitutionnel. Mais il y a quatre ans, quand il était question de changer de constitution, personne n'était contre cette disposition. Que faisons-nous aujourd'hui ? Puisque beaucoup d'Ivoiens disent que ce Conseil constitutionnel est à la sorte du pouvoir. Mais c'est les prérogatives constitutionnelles du président de la République qui permettent d'avoir cette conséquence. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ça ramène en réalité à la même question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à la CIE. Oui. Et je reviens au même mot, c'est le problème de la confiance en ces acteurs. Dans l'élément que nous avons écouté tout à l'heure, dans l'exemple qu'il prend, il vous parle du mode de désignation, mais en même temps, il parle de l'attitude de celui qui est désigné. Parce que, pour moi, il faut faire la part des choses entre le mode de désignation et les personnalités choisies. Quand on nous dit que nous avons fait un recours au niveau du conseil et donc, pour nous, le conseil était crédible, était digne de confiance et tout ça, nous sommes des juristes. Et dans notre matière, il y a le principe de la bonne foi. Donc, on ne peut pas, a priori, sur la base de simples préjugés, douter ou remettre en cause la confiance qu'on pourrait faire à quelqu'un. Donc, je dis... En étant plus concret, quand la loi dit que le président peut nommer, le président de la République nomme le président du conseil constitutionnel, on ne dit pas la qualité de celui qui fait nommer. Dans la sous-région, il y a même un président qui a nommé son avocat personnel président du conseil constitutionnel. Non. Il y a des critères, peut-être, qui ne sont pas suffisamment détaillés, mais il est dit... Oui, 15 ans d'expérience, un parcours... Compétences en matière administratives, juridiques, administratives et autres. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas parce que vous avez été nommé par le président que dans le travail que vous devez faire, vous devez lui obéir. Ça, c'est le postulat. Le problème qui se pose, c'est lorsque, dans les décisions qui sont rendues, on a l'impression que dans le travail que vous faites, au lieu d'obéir à la loi, vous obéissez à celui qui vous a désigné. C'est à cela que ça pose problème. Mais la loi, c'est la loi. Quand la loi dit que leurs décisions sont inattaquables, ça veut dire que, dans un sens ou dans un autre, on les assède. Non. Non, j'ai bien. Tout à l'heure, la Fé a dit que les exemples de 2010, on ne devait pas les rappeler ceci, cela. Mais j'ai dit, c'est bien parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, ça a été un très mauvais exemple, il faut le dire. Oui, c'est un mauvais exemple, mais je vais dire, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, quand on nous brandit le Conseil comme étant une institution dont les décisions doivent être acceptées, même lorsqu'on les juge mauvaises, j'ai dit, en tant que citoyen, nous avons notre liberté d'expression qui est reconnue par la même constitution. Bien sûr. Et donc, nous sommes libres face à cette décision de dire que pour nous, le Conseil n'a pas dit le droit. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais une fois qu'on a dit ça, vous avez tout à l'heure fait référence au mot d'ordre qui a été lancé par le président pour dire que notre liberté de citoyen peut nous amener à dire que cette décision, nous ne l'acceptons pas. Parce que c'est une décision. Et je pense qu'on ne peut pas passer sous silence l'exemple de 2010. Le 4 décembre 2010... Qui vous interpelle ? Non, je viens, s'il vous plaît. Le 4 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui a proclamé le candidat Laurent Gbagbo vainqueur. À cette date, les décisions du Conseil étaient toujours insuscitibles de recours. Bien sûr. Dès que ce Conseil a rendu sa décision, le candidat Alassane Ouattara s'est proclamé vainqueur également de la même élection, a prêté serment par écrit devant le même Conseil constitutionnel et plus tard a été proclamé président de la République par le même Conseil constitutionnel dont les décisions ne peuvent pas faire... Il nous a rappelé l'élément d'appréciation supplémentaire qui était la certification. M. Choy était chargé, qui représentait l'ONU dans le processus électoraux, était chargé de certifier. Et pour M. Choy, c'était pas que Gbagbo qui avait remporté cette présidence. Non, en fait, je ne rentre même pas... Dans ces... Non, je viens, je viens dans le détail de qui a grand... C'est pas de ça que je parle. Je ne dis pas que M. Alassane Ouattara n'a pas gagné en 2010, mais j'ai dit aujourd'hui... Vous avez... Ceux, en fait, aujourd'hui, qui viennent nous donner des leçons... C'est vrai. Pour faire croire que quand le Conseil constitutionnel parle, tout le monde doit se taire. J'ai dit non, ils sont mal placés pour nous donner l'exemple. Parce qu'en 2010, quand le Conseil a parlé, ils ne se sont battus. Moi, on ne va pas revenir, on ne va pas récler l'histoire. Non, non, je ne veux pas. On ne va pas revenir sur 2010, M. Meïté. Ok, d'accord. Juste une question, mais vous avez évoqué toute l'analyse intellectuelle. Les Ivoiriens vous écoutent. Si le Conseil constitutionnel, le 14 septembre dernier, avait invalidé la candidature du président Sotan Alassane Ouattara, auriez-vous accepté ? Vous seriez vous incliné devant cette décision ? Vous savez, il faut respecter une décision de justice. Moi, je respecte les décisions de justice. Ce qui n'a rien à voir est commenter une décision de justice, donner une appréciation intellectuelle d'une décision de justice. De mon point de vue, saisie tel qu'il a été par mes adversaires, donc les recurrents, contre la candidature de M. Alassane Ouattara, alors mon client, si le Conseil avait estimé que ce dernier n'était pas éligible, mais j'avais obligation de respecter cette décision, il faut que la Côte d'Ivoire apprenne à faire confiance à ces institutions. Et je voudrais, si vous permettez, attirer l'attention sur la gravité des déclarations de mon excellent confrère et contraducteur. Il a été l'avocat du PDCI et d'autres récurrents, donc par ailleurs, candidat à la candidature, dédié, soro et consorts. Et il va saisir le Conseil constitutionnel en contestation de la candidature de M. Ouattara, y étant, le Conseil lui donne une réponse. Il lui dit, tout ce que vous avez dit n'est pas fondé et votre demande est rejetée. Il est aussi avocat, il faut le rappeler. Il est mieux placé pour savoir qu'une telle décision est exécutoire. exécutoire, inattaquable. Vous vous évoquez des principes, vous deux, homme de droit, avocat, vous vous évoquez des principes, il parle du droit, de la liberté garantie par la même constitution aux citoyens d'exprimer leur désaccord, y compris par la première décision rendue par la plus haute des juridictions. Mais la même loi vous dit qu'on ne discrédite pas une décision de justice. Une décision de justice. Et vous vous rappelez, ça encore, c'est un autre principe que vous vous rappelez à la fait, Ouakili. Comme nous n'avons pas assez de temps, on a bien compris les deux avocats, évoluons pour dire quoi ? L'élément que nous venons de suivre tout à l'heure de M. Traoré qui parle de Robert Badenter, président de la Coupe constitutionnelle française et qui a dit à François Mitterrand, tu m'as nommé, mais d'aujourd'hui je ne te reconnais plus, c'est le postulat, sauf qu'en France la Coupe constitutionnelle n'est pas juge électorale. Ça change un peu les choses. Est-ce qu'on est toujours d'accord dans ce pays que les résultats définitifs vont toujours être proclamés par le Conseil constitutionnel ? Oui, bien sûr, on est d'accord, mais on n'est pas d'accord s'il faut accepter ou pas. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que moi je pense qu'il faut, vous avez cité l'article 128, qu'il faut peut-être songer à réformer pour l'avenir cet article, parce que vous voyez où aujourd'hui, on a des anciens présidents, on a le président Bédier, on a le président Mbabeau, on a le président Ouattara qui dans quelques années sera ancien président. C'est ça. On suppose que les trois ont longue vie. C'est ça. Ils deviennent anciens présidents, les trois, et les trois décident d'entrer au Conseil constitutionnel. Actuellement, il y a sept membres. C'est ça. Ils sont membres de droit, ça fera dix. C'est ça. Il faut réformer la loi dès maintenant, parce que demain, on risque d'avoir dix, vingt anciens présidents. Ce qui est supérieur à l'affaire, c'est qu'il y a quatre ans, il y a quatre ans, si tout le monde y va, personne ne s'est prononcé contre. Non, si tout le monde y va, ils vont dépasser le nombre. Maintenant, les décisions du Conseil constitutionnel, il faut aussi profiter des expériences qu'on a eues pour faire une réforme. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours dans la mesure où elles sont rendues conformément à la loi. Supposons en 2010, M. Adama Daïko, où le président Bédier n'est pas candidat au second tour, et le Conseil constitutionnel décrète, proclame que le vainqueur de l'élection c'est Henri Conant Bédier ou c'est M. Adama Daïko au détriment de Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo. On fait quoi d'une telle décision ? On dit, c'est non susceptible de recours, il faut aller investir Henri Conant Bédier au motif qu'il aurait été spolié du second tour alors qu'il devait aller au second tour, ou bien Adama Daïko au motif qu'il aurait gagné l'élection s'il était arrivé au second tour. Imaginons un cas de Fugu où un Conseil constitutionnel rend une telle décision. Que fait-on ? Dit-on que c'est une décision non susceptible de recours ou bien on fait un recours mais par quels moyens ? C'est ça. Et je pense qu'il y a lieu de réformer la loi pour que le Conseil constitutionnel s'inscrive dans un cadre strictement légal en rendant les décisions. Notamment en 2010, il aurait pu faire reprendre l'élection compte tenu des irrégularités constatées au lieu de proclamer un vainqueur dans les conditions que l'on a vues. Merci. Mais ce que je voudrais dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se me prendre. Alors, contrairement... Par l'heureusement, nous sommes arrivés à la fin. Je suis désolé. Mais ce que je voudrais dire rapidement, c'est qu'en réalité, le Conseil constitutionnel ne donne pas le résultat de l'élection. Les résultats de l'élection... Non, il est le juge. Il est le juge, exactement. L'institution qui doit donner les résultats d'une élection, c'est la CEI. C'est ça. Le Conseil constitutionnel vient confirmer ou infirmer. Donc, ce n'est pas comme elle est saisie dans le cas des recours contre une loi, ce qui relève effectivement de ses attributions. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il reproche au président du Conseil constitutionnel concrètement pour qu'il puisse justifier cette suspicion illégitime ? On pourra revenir... On pourra revenir sur la question... De toute façon, les semaines qui viennent, nous plongerons encore au cœur du débat sur le rôle politique que doit jouer et que joue le Conseil constitutionnel, notamment en matière électorale. En tout cas, merci. Je ne voudrais pas être déséquilibré. Je vous donne le mot de la fait. Absolument. Il faut avoir le sens de la répartie. Je donne le mot de la fait très rapidement. Maître Suébi. Non. Je voudrais, par rapport à ce qu'il vient de dire, vraiment rappeler que pour nous, le principe, c'est la confiance. C'est-à-dire que il appartient à ceux qui animent les institutions de mériter la confiance du peuple en rendant des décisions ou en posant des actes qui... Oui, mais encore, il faut que le peuple soit aussi crédible. Merci. personne qui est critique. Encore un petit peu même... C'est logique. C'est pas le cas que vous voulez parler. Voilà. C'est-à-dire que... Merci. La confiance c'est une part et d'autre. C'est-à-dire que le peuple est subi. Merci à vous. Maître Abdoulaye Ben Meïméité, avocat barreau de Côte d'Ivoire, tout comme vous, vous êtes en charge des affaires juridiques au sein du PDCI et vous êtes député membre du RH des Pères d'Affaires. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs de Politicia. Votre rendez-vous politique, nous l'avons dit, le numéro de ce jour est le premier d'une série de Politicia que nous faisons à Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire dans le cadre de cette élection présidentielle prévue le 31 octobre 2021. Une présidentielle que nous souhaitons apaiser pour les Ivoiriens et pour le reste du continent. À bientôt.